Et moi, je pense que le meilleur argument contre cette proposition de loi et ce fameux article 24 qui interdit de filmer des policiers, c'est qu'on n'aurait jamais eu l'affaire Benalla avec cette proposition de loi. Et ça, c'est tout simplement pas possible. Finalement, il s'agit plutôt de retisser du lien de confiance entre la police et sa population. Donc, ça passe bien sûr par lutter contre les discriminations, notamment au faciès. Ça passe bien sûr par documenter et sanctionner les violences policières, parce qu'il y en a, tout simplement. Et si on ne peut plus filmer, on n'aura plus la capacité de documenter. C'est le pire qui puisse arriver, y compris pour les policiers et les policières qui, dans une vaste majorité, essaient de faire leur boulot correctement. Le temps aérien, c'est vraiment un secteur qui est choyé par le gouvernement. Il y a des subventions pour la construction des infrastructures, des aéroports. Il y a une exonération fiscale sur le kérosène, donc une subvention déguisée pour ce carburant et pour ce type de transport. La construction, la TVA n'existe pas, par exemple, pour les vols internationaux. Il y a une réduction de la TVA pour les vols intérieurs. Il y a ces aides massives qui ont été consenties au secteur aérien pendant le contexte de la crise. Voilà, les contribuables payent en fait très cher pour le secteur aérien. Alors que c'est le mode de transport le plus polluant aujourd'hui. Par exemple, un Paris-Marseille, c'est 45 fois plus de gaz à effet de serre qu'en avion qu'en train, par exemple. L'aviation, c'est 7% des émissions françaises. C'est un trafic qui est en explosion, qui double tous les 10 ans quasiment. Donc voilà, si on n'arrête pas l'hémorragie, si on ne met pas le hola très rapidement sur la hausse du trafic aérien, il n'y a strictement aucune chance qu'on respecte nos objectifs climatiques. Donc là, il faut organiser de manière intelligente la décrue du trafic aérien. Et de manière intelligente, ça veut dire en ayant un accompagnement social fort des salariés qui travaillent dans ce secteur. C'est possible, il faut investir. Pareil, il faut mettre les gens à contribution. Et contre, les ménages sont plus fortunés. Typiquement, ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut un ISF climatique. Et il y a des pays qui ont déjà embrassé cette tendance, qui dans certains pays, les pilotes de ligne sont reconvertis en conducteur de train, par exemple. Dans cette période, on me dit, mais Philippe, le business, c'est la guerre. Donc, c'est somme toute normale. C'est ça qu'on me dit lorsque je rentre en négociation, en tentative de trouver des solutions, etc. Effectivement, une ville de 30 000 habitants sans surface alimentaire, la dernière est partie en 2016. Nous sommes en contentieux d'ailleurs, c'est le groupe Casino. C'est partie du phénomène de ségrégation et de décrochage républicain. Un territoire dont ses habitants n'ont pas accès dans la proximité à un commerce qui est uniquement alimentaire, alors que le groupe Leclerc, qui nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie, fait du textile, de l'électroménager, etc. C'est une double peine pour un territoire comme Grigny. D'abord, pour les habitants, parce que ce qui est proposé en accord avec l'État, puisque ce projet est soutenu par l'État, le département, notre intercommunalité, et en fait, il y a un privé qui fait un bras d'honneur à l'intérêt général, parce que nous sommes dans une opération d'intérêt national. Il y a quelqu'un qui joue du droit. Alors, on me dira, oui, c'est le droit. Oui, mais le droit, des fois, il est immoral et injuste. Et là, il est immoral et injuste. Et on a un acteur économique qui, encore une fois, fait un bras d'honneur à l'État, la ville de Grigny, tout le monde institutionnel qui se sont mobilisés pour réaliser ce projet, le Conseil départemental de l'Essonne, qui n'est pas de ma couleur politique, et mon intercom. Le vrai sujet, c'est qu'en fait, ces pratiques-là empêchent le développement de nos villes. La question qu'on peut surtout se poser, c'est les moyens et les recours dont on dispose pour pouvoir s'opposer à l'impunité de la police quand elle utilise de sa force de manière outrancière, que ça soit verbalement ou que ça soit physiquement, que ça aboutisse à des violences policières et parfois même à des morts. Et la possibilité de recours par rapport à ça pour n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre nous, en réalité, ça se réduit aujourd'hui à l'IGPN, dont on connaît l'efficacité, puisque je crois que sur 378 dossiers qui avaient été déposés, je crois que c'était un envoyé spécial qui avait dit ça, il n'y a eu que deux suites concrètes, en réalité. Et là, on voit l'importance du débat sur les images, c'est ça. Ce n'est pas qu'on est des fanatiques de la possibilité de pouvoir ou non filmer les forces de l'ordre, mais là, on aimerait qu'il n'y ait plus de violences policières du tout, en l'occurrence. Et donc, il y a un débat sur ce qu'est l'institution policière, ce que sont ses missions, dans quelle société on évolue aujourd'hui. Mais dans l'état actuel des choses, il se trouve que les photos, les vidéos peuvent faire office de pièces à conviction, parce que là, les deux vidéos dont tu parles, dans le cas du producteur de musique dans le 17e arrondissement, à l'évidence, s'il n'y avait pas eu ces vidéos dans le studio d'enregistrement et celles prises par les voisins, Michel, le producteur de musique, en plus d'avoir été passé à tabac et de quelle manière, il pourrait probablement être en prison aujourd'hui pour outrages, violences contre policiers, rébellions, j'en passais des meilleures, parce que ça aurait été parole contre parole. On a surtout besoin de travailler autour du tarif de l'énergie. Aujourd'hui, le gaz comme l'électricité, c'est 33% de taxes qu'on impose à l'usager. Donc, il faut sortir de ce système qui permette, y compris de mettre fin à cette situation catastrophique où on a 13 millions de précaires énergies en France. Et donc, on retrouve une situation où il peut y avoir une taxe à 5,5% qui permette justement de pouvoir développer le service public et renforcer quand même avec de l'argent public issu, en effet, des factures des usagers, mais pas que. Ça peut aussi venir des politiques publiques qui permettent justement de pouvoir investir et améliorer le service public.